Révélation, voici pourquoi Paul Biya ne veut pas lâcher Joseph Dionguth. Un Premier ministre aussi discret qu'efficace. Dès sa nomination, comme Premier ministre en 2019, Joseph Dionguth a dû s'attaquer à deux dossiers prioritaires. La relance de la machine économique suite à la pandémie de Covid-19, et, surtout, la résolution de la crise sécuritaire, qui touche notamment les régions anglophones. Depuis sa prise de fonction, le 4 janvier 2019 comme Premier ministre, Joseph Dionguth a dû prendre à bras le corps de priorités inscrites sur sa feuille de route. La relance de l'économie du pays lire l'encadré si contre, et l'actuel cri sécuritaire, qui sévit dans les régions anglophones. Ce dernier dossier délicat, il le connaît à plus d'un titre, puisque la veille de sa nomination, sa propre résidence du village de Bongongouin, située dans le département d'Undian, région du sud-ouest, a été vandalisée par des individus armés non identifiés. Au registre de la bataille politique, Joseph Dionguth a démontré en décembre 2020, près de deux ans après sa nomination, sa capacité à affronter ses premières élections régionales. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, au pouvoir a réussi à remporter 9 régions sur 10. A accent aigu, l'issue de ce scrutin, M. Dionguth a également entamé le processus de décentralisation prévu dans la loi constitutionnelle de 1996. En outre, son gouvernement a veillé au bon déroulement des élections des nouveaux conseillers régionaux appelés à travailler avec le ministère de la décentralisation et du développement local, dans l'optique de transférer de manière progressive aux régions, le pouvoir et les fonds nécessaires. Certes, sur instruction du président Paul Biya, ce processus de décentralisation a été temporairement suspendu du fait de la pandémie de Covid-19, mais il a désormais repris et suit son cours. Octroyer une autonomie accrue aux régions anglophones devrait enterrer le sujet tabou du fédéralisme. Par ailleurs, Joseph Dionguth est engagé dans la résolution de la crise sécuritaire qui secoue son pays depuis quelques années, notamment dans les zones anglophones. En effet, le Cameroun a fait l'objet d'attaques du groupe Boko Haram, dans l'extrême nord du pays, ainsi que d'un mouvement séparatiste dans les régions anglophones, ce qui engendre depuis septembre 2017, un véritable drame humanitaire. A ce jour, le pays compte plus d'un million de déplacés internes auxquels viennent s'ajouter 6 000 Centrafricains ayant fui leur pays pour trouver refuge dans la région orientale du Cameroun. Inquiets de cette situation qui menace la stabilité du pays, le président Paul Biya a mandaté son premier ministre en octobre 2019, afin qu'il organise un grand dialogue national permettant de trouver des voies de sortie de crise. A accent aigu, cet effet, plusieurs lois ont été adoptées par le Parlement. Celles relatives à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, ou encore celles liées au statut des élus locaux, au fonctionnement des assemblées locales, et à l'attribution de ressources financières aux régions. A également vu le jour pour les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un nouveau statut spécial, qui prend en compte les spécificités des systèmes éducatifs et juridiques anglophones. Enfin, la mesure porte aussi sur la création d'une assemblée régionale composée d'une chambre des représentants et d'une chambre des chefs traditionnels, ainsi que d'un conseil exécutif régional. Ce nouveau régime, indique le gouvernement, devrait permettre aux régions anglophones de participer au choix des politiques nationales relatives à l'éducation, au développement et au problème des chefferies dans les territoires qui les concernent. Une autonomie accrue qui devrait aussi conduire, espèrent les autorités, à enterrer le sujet tabou du fédéralisme, que rejette catégoriquement le président Paul.